Douce amertume, c'est les deux premiers mots sur lesquels je suis tombé en ouvrant au hasard ce livre de Charles Lukoski. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est précisément cette technique qu'a utilisé George Harrison, le guitariste des Beatles, pour écrire le morceau Wild Man Guitar Gently Whips. En fait, il a été inspiré par l'un des préceptes du livre des mutations, qui dit qu'en gros, rien n'arrive par hasard. Chaque chose qui se déroule aujourd'hui a une raison d'être et une potentielle incidence sur le futur. Du coup, pour tester cette théorie, George décide de provoquer le destin. Il prend un livre hasard, l'ouvre, et se dit qu'il écrira une chanson en rapport avec les deux premiers mots sur lesquels il tombera. Ces deux mots, je vous le mets dans le mid, c'était Gently Whips. Mais ça, c'est pas la seule chose fascinante à propos de ce morceau, parce qu'au niveau de son harmonie, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Si on regarde le couplet, on voit qu'il est en tonalité de La mineure. Mais pour le refrain, il y a une modulation, on passe en La majeure. Et ce switch entre les deux tonalités, ça change complètement l'atmosphère du morceau. Ça le rend tout de suite beaucoup plus lumineux. Écoutez plutôt. Still my guitar gently whips, I don't know why. Dans le jargon, ces deux gammes, La majeure et La mineure, on dit qu'elles sont parallèles. Elles possèdent le même nom, ce sont toutes les deux des gammes de La, mais elles sont de nature différente. Il y en a une qui est majeure et l'autre qui est mineure. Et cette proximité qui existe entre les deux gammes, mais en même temps cette différence, c'est ça qui les rend aussi intéressantes. Alors justement, que permet de faire concrètement les gammes parallèles ? Et à l'instar des Beatles, comment est-ce que vous aussi, vous pouvez les utiliser dans vos morceaux ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de Composer Samusique.fr, le site qui rend accessible à tous la combo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Au fait, j'ai une petite devinette pour vous. Qu'est-ce qui fait une soixantaine de pages, qui va vous expliquer les bases du solfège de la manière la plus simple qu'il soit et qui est en plus entièrement gratuit ? C'est mon guide l'essentiel du solfège bien sûr, donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le télécharger sans plus tarder. Vous allez trouver son lien téléchargement dans la description de la vidéo. Donc pour commencer, je vous propose qu'on revienne en détail sur cette notion de gamme parallèle. Comme on l'a vu dans l'introduction, deux gammes parallèles, ce sont deux gammes qui partagent la même tonique, c'est-à-dire la même première note, mais qui sont de nature différente. Par exemple, Do majeur et Do mineur, ce sont deux gammes parallèles, tout comme La majeur et La mineur, Si bémol majeur et Si bémol mineur, vous avez compris le principe. Alors attention à ne pas confondre gamme parallèle avec gamme relative. Deux gammes relatives, ce sont aussi deux gammes de nature différente, donc là aussi il y en a une qui est majeure et l'autre qui est mineure, mais elles, ce qu'elles ont en commun, ce n'est pas la tonique, mais l'armure, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes altérations à la clé. Par exemple, Do majeur et La mineur, ce sont deux gammes relatives, parce que toutes les deux n'ont rien à la clé. Ok, donc maintenant que vous avez bien compris le concept de gamme parallèle, je vous propose qu'on les mette en perspective pour voir ce qui les caractérise et au contraire ce qui les différencie. Donc d'un côté, voici la gamme de Do majeur et de l'autre, ça parallèle, la gamme de Do mineur. Vous voyez qu'elles partagent les mêmes notes, sauf au niveau des degrés 3, 6 et 7. On a le Mi, le La et le Si qui sont naturels dans la gamme de Do majeur, alors qu'ils sont bémol dans la gamme de Do mineur. Moralité de l'histoire, si vous êtes en présence d'une gamme majeure et que vous souhaitez obtenir sa parallèle, il vous suffit de baisser ces degrés 3, 6 et 7 d'un demi-ton. Et inversement, si vous avez affaire à une gamme mineure et que vous souhaitez obtenir sa parallèle, il vous suffit de monter ces degrés 3, 6 et 7 d'un demi-ton. Mais au-delà de leur structure, ce qui différencie avant tout deux gammes parallèles, c'est leur sonorité. La gamme majeure, elle va sonner de façon assez joyeuse. Alors que sa parallèle mineure, elle va tout de suite donner une impression un petit peu plus mélancolique. Et enfin, la dernière grosse différence qui existe entre deux gammes parallèles, c'est au niveau de leurs accords. Parce que je le rappelle, il est possible de créer des accords à partir de chacune des notes d'une gamme. C'est ce qu'on appelle le processus d'harmonisation des gammes. Par exemple, pour la gamme de Do majeur, l'accord que l'on obtient à partir de sa première note, c'est l'accord de Do majeur. À partir de sa deuxième note, on obtient l'accord de Ré mineur. À partir de sa troisième note, l'accord de Mi mineur. Et ainsi de suite. Maintenant, ça, c'est les accords qu'on obtient après harmonisation de la gamme de Do mineur. Si on prend le temps d'analyser tous ces accords, on voit qu'il n'y en a aucun en commun. Et ça, vous allez voir, ça va se révéler très intéressant dans la pratique. Alors justement, en parlant de pratique, maintenant qu'on a fini de voir toute la théorie qu'il y a autour des gammes parallèles, on va pouvoir passer au vif du sujet. Comment faire pour les utiliser concrètement ? La première utilisation que vous pouvez faire des gammes parallèles, c'est celle des Beatles, la modulation. Quand vous êtes dans une tonalité donnée, ça peut être super sympa de moduler vers la tonalité parallèle parce que ça va complètement changer l'humeur du morceau. Si vous êtes dans une tonalité mineure et que vous modulez vers la parallèle majeure, tout de suite, ça va ouvrir le morceau. Ça va le rendre beaucoup plus joyeux. Vous avez déjà entendu l'effet d'une modulation d'une gamme mineure vers sa parallèle majeure avec « While my guitar gently whips ». Mais si vous voulez un autre exemple, il y a le morceau « Happy Together » des Turtles qui utilise aussi cette technique. Le couplet est en fa dièse mineure et pour le refrain, on passe en fa dièse majeure, ce qui illuminent tout de suite le morceau. Et à l'inverse, quand vous êtes dans une tonalité majeure et que vous modulez vers sa parallèle mineure, tout de suite, ça rend le morceau beaucoup plus mélancolique. C'est comme les clips dans « Berserk ». Tout s'assombrit d'un coup. Et les vrais connaissent cette référence. Par exemple, on entend bien ce changement d'humeur dans le morceau « I'm still standing » d'Helton John. Le couplet est en si bémol majeur et pour le refrain, on passe en si bémol mineur. Ah, et si vous vous demandez comment est-ce qu'on fait en pratique pour moduler d'une tonalité à l'autre, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. J'en profite également pour vous rappeler que si vous souhaitez passer au niveau supérieur dans votre pratique de la musique, j'ai créé une formation pour vous expliquer tout le solfège de A à Z, la formation « Solfège pratique ». Le but de « Solfège pratique », c'est de vous réconcilier avec le solfège. Donc, comme c'est le cas avec mes vidéos YouTube, vous pouvez être sûr que tout est expliqué de manière simple, concrète et avec de nombreux exemples. Vous trouverez toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Deuxième manière maintenant d'utiliser les gammes parallèles, c'est pour effectuer des emprunts pour ces progressions d'accords. Merci ! C'est quoi un emprunt en musique ? C'est tout simplement le fait de créer une progression d'accords en injectant dedans un ou des accords qui n'appartiennent pas à la tonalité. Et en l'occurrence, ici, on va injecter des accords qui appartiennent à la tonalité parallèle. Par exemple, si je suis en tonalité de Do majeur, je vais créer ma progression d'accords, certes en utilisant les accords de la gamme, mais pour la pimenter un peu, je peux aussi lui ajouter des accords de la tonalité de Do mineur. Comme on l'a vu, les deux gammes n'ont aucun accord en commun, donc ça peut créer des twists assez sympas. Par exemple, j'ai créé une progression avec l'accord de Do majeur, qui est l'accord de degré 1 de la gamme de Do majeur, l'accord de La mineur, qui est l'accord de degré 6, puis j'ai fait un emprunt. J'ai utilisé l'accord de La bémol majeur, qui est l'accord de degré 6 de la gamme de Do mineur. Et enfin, j'ai complété avec l'accord de Do majeur une nouvelle fois. Et vous allez voir, si je vous joue tout ça, ben ça va super bien sonner. Ce qui se fait souvent quand on est dans une tonalité majeure, c'est d'emprunter l'accord de degré 4 de la parallèle mineur. Ça donne tout de suite une touche de mélancolie à la progression. Par exemple, dans le morceau Wake Me Up When September Ends de Green Day, on est en tonalité de Sol majeur, et dans la progression, on retrouve l'accord de degré 4 Do mineur, qui est emprunté à la parallèle Sol mineur. Et il se passe exactement la même chose dans Creep de Radiohead. Là aussi, on est en Sol majeur, et là encore, on retrouve l'accord de degré 4 Do mineur, emprunté à la parallèle Sol Do mineur. Et pour ce qui est de l'inverse, c'est-à-dire lorsqu'on est en tonalité mineure, et qu'on souhaite emprunter à la parallèle majeure, ce qui se fait souvent, c'est d'emprunter l'accord de degré 1, parce que cet accord, il permet tout de suite d'éclaircir la progression. Par exemple, dans le morceau Crazy de Knax Barclay, on est en Do mineur, et pour le début du couplet, il emprunte l'accord de degré 1 Do majeur, issu de la parallèle majeure. Chaque jour, c'est la même chose. Je me lève, je passe des heures à essayer de produire les meilleures vidéos de pédagogie musicale possible, et pourtant, rien n'y fait. En dépit de tous mes efforts, 76,1% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Alors, est-ce que tout ceci est vain ? Quel est le sens de la vie ? Sommes-nous seuls sur cette terre ? Wow 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 ! Désolé les amis, la vidéo avait modulé dans la parallèle mineure. Après, tout ce qui a été dit n'est pas faux pour autant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre en activant la cloche des notifications. Il y a plein de nouveaux tutos qui arrivent. Et puis, n'oubliez pas le précepte du livre des mutations. Peut-être que ce simple clic va changer à tout jamais votre rapport à la musique. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et déoche !